Nous sommes dimanche 25 février 2024 et vous êtes sur la chaîne qui rassemble, il est 13 heures, bienvenue dans votre journal. Le président Alassane Ouattara est rentré hier soir d'Abuja au Nigeria où il a pris part au sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sommet au cours duquel il a été décidé la levée des sanctions économiques et financières contre le Niger pour des raisons humanitaires. Nous irons à Abuja dès le début de cette édition. Le ministre des Eaux et Forêts est en France pour une mission d'imprégnation sur la politique de gestion des ressources intégrées en eau. Sur place à Bourges, Laurent Tchakba a rencontré les responsables locaux des comités de gestion de la Loire-Bretagne pour définir un meilleur cadre de collaboration. Hier samedi, la société civile sénégalaise et les leaders de l'opposition ont organisé un rassemblement pacifique près de la banlieue de Dakar demandant à Macky Sall d'organiser l'élection présidentielle. Et très vite, les 19 candidats sont invités à rencontrer le chef de l'État lundi matin. Seuls trois d'entre eux ont confirmé leur présence. Comment se porte le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire? Le déficit de logements dans le pays est-il alarmant ou surmontable? Quelle confiance des populations vis-à-vis des promoteurs immobiliers est-elle rompue? Cette confiance ou elle redécolle de plus belle? Voilà autant de questions que nous poserons dans le cadre du magazine du dimanche à Siriki Sangaré, qui a accepté de répondre favorablement à notre invitation. Siriki Sangaré, qui est le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Bonjour, M. Sangaré. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Déjà comme ça, d'entrée de jeu, le secteur de l'immobilier, ça va? Il se porte bien? Oui, le secteur de l'immobilier commence à se porter bien. D'accord. Nous avons connu des difficultés, mais bon, le secteur, ça va. Vous vous réveillez? On se réveille. Vous savez, quand vous voyez que le bâtiment va tout va bien. Donc, on essaie de booster pour que tout aille pour le mieux. Tout à fait. On va en parler dans une trentaine de minutes, dans le cadre du magazine du dimanche. Je vous le disais donc en titre, le président Alassane Ouattara a regagné à Bidjan dans l'après-midi d'hier samedi 24 février au terme du sommet extraordinaire de la CDAO à Abuja, au Nigeria. Un sommet qui a notamment levé les sanctions économiques et financières contre le Niger pour des raisons humanitaires et réclamé également la libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Les précisions avec Mahmoud Raouret. Un sommet extraordinaire de la CDAO à Abuja ce samedi. Extraordinaire en réaction à l'actualité récente relative au retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'organisation sous-régionale. A l'ouverture des travaux, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Nigérian Bolati Nubu, indique à ses pairs, au rang desquels le président Alassane Ouattara, qu'il y a urgence d'agir. Notre rôle n'est pas de faire qu'on voit notre organisation comme un ennemi, car nous ne sommes pas l'ennemi. Je suis confiant que nos efforts collectifs et notre détermination nous permettront d'aborder les défis face à nous et proposer un nouveau parcours pour une Afrique de l'Ouest plus sécurisée, plus prospère. Le huis clos qui suivra sera décisif, surtout concernant l'évolution de la situation politique au Niger, qui connaît une transition militaire depuis juillet 2023. A l'issue des concertations, les chefs d'État décident pour des raisons humanitaires de lever une partie des sanctions contre le Niger avec effet immédiat. Il s'agit entre autres de la levée du blocage des transactions financières et bancaires, la fin du blocus énergétique, le retour des vols commerciaux au départ et à l'arrivée du Niger. La CEDEAO réitère à l'endroit de la junte sa demande de libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Après la CEDEAO, ce sont les chefs d'État de l'UEMOA qui se sont également réunis en sommet extraordinaire à Abuja. A l'issue de ces rencontres, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan dans la soirée de ce samedi. Et on va repartir d'Abidjan, cette fois pour atterrir en France où se trouve depuis quelques jours le ministre des Eaux et Forêts. Laurent Chagba y est en mission d'imprégnation sur la politique de gestion des ressources intégrées en eau. Il a pu échanger en termes de collaboration avec les responsables locaux des comités de gestion de la Loire-Bretagne. On va y aller tout de suite avec nos envoyés spéciaux, Franck Coadio et Zacharia Traoré. Le bassin de la Loire, plus de 17 500 km2, l'un des plus grands bassins versants de la France, dont la gouvernance est assurée par un comité de gestion impliquant toutes les forces vives locales. Le modèle inspire la Côte d'Ivoire qui, dans le cadre de la mise en œuvre de son système intégré des ressources en eau, entretient un partenariat avec les autorités de la Loire-Bretagne. A Bourges, le chef de la délégation ivoirienne, le ministre des Eaux et Forêts, exprime la vision de la stratégie nationale découlant de la somme des expériences vécues ici. Si vous n'avez pas une autorité, c'est difficile de conduire une opération au niveau local. Aujourd'hui, nous avons fait l'expérience avec nos partenaires par la base en cherchant à mettre en place un comité local. Nous avons des éléments de cette expérience. Mais maintenant, aujourd'hui, avec la loi portant code de l'eau qui a été promulguée, il faut pouvoir mettre tous les ingrédients, tous les éléments de la gestion intégrée des ressources en eau en place. Le temps presse, donc, conclut le ministre Laurent Chagba. Son interlocutrice à charge du bassin de la Loire-Bretagne juge la collaboration porteuse d'intérêt. Les échanges entre nos territoires sont toujours des échanges riches parce qu'ils nous amènent à nous interroger sur nos propres pratiques et donc suscitent des réflexions. La coopération se fait entre l'Agence de l'eau et le ministère de la Côte d'Ivoire. Rappelons qu'avant la mission d'imprégnation à Bourges a précédé du sel d'Orléans. Le ministre des Eaux et Fourêts a signé à Bruxelles les accords du partenariat volontaire qui reflète du bois d'exportation ivoirien vers l'Europe. Cette fois, on rentre en Côte d'Ivoire et on y reste un bon moment. On va même se rendre dans la zone nord du pays, à Couteau, dans la région de la Bagoué dont le budget primitif de l'année 2024 vient de grimper. Il vient de connaître une hausse de 2 milliards de francs CFA. À quoi cela est-il dû ? Corona Soro nous le dira, mais il est clair qu'avec cette augmentation, beaucoup plus de projets seront réalisés au cours de 2024. Les précisions donc avec notre reporter de RTI Bouaké. Tenue de la première session ordinaire du conseil régional de la Bagoué à Couteau. Pour ce tout premier conseil, au titre de l'année 2024, le président Bruno Nabagno-Kouné avait à ses côtés l'ensemble des conseillers régionaux, les élus, les cadres, les chefs traditionnels et les guides religieux des trois départements de la région. Pour 2024, ce sont au total 60 projets annoncés. Nous avons procédé à la signature de convention et à la mise en place des équipes régionales en charge de certains projets structurants au profit de la région. Il s'agit notamment du projet de cohésion sociale, COSO, et du projet de collectivité rurale en Côte d'Ivoire, le projet de PRSI. Le second projet de PRSI permettra d'entretenir près de 900 kilomètres de pistes rurales dans la région. Les examens et adoptions du compte administratif du président et du compte du PEUR ont marqué cette session. Pour l'exercice 2023, un décédent de plus de 2 milliards du franc CFA est réalisé, un chiffre confirmé par les PEUR de la région. L'ensemble des conseillers présents ont adopté le report de 2 milliards au budget primitif de 2024. Avec ce budget primitif de 6 milliards du franc CFA, la Bagoué va amorcer un autre point de son essor. Les 2 milliards, c'est un plus, normalement. Ce que nous recherchons dans la gestion du conseil régional, c'est cela, c'est des ressources supplémentaires qui peuvent venir aider l'État à pousser les différents travaux. Le président Bruno Labagne-Coné s'est réjoui de cette hausse du budget. Nos priorités sont connues dans la région de la Bagoué. Cela concerne l'école, la santé, les routes, l'agriculture, l'aquaculture, l'élevage. Cela concerne des franges importantes de la population, notamment celles des femmes, celles des jeunes. Pour une bonne exécution des 60 projets annoncés, Bruno Labagne-Coné, ministre de la construction, du logement et de l'humanisme, par ailleurs président du conseil régional de la Bagoué, exotent les conseillers régionaux et la population à une implication totale dans la cohésion. Gage de tout développement. Le prochain conseil régional se tiendra en avril à Bundiali. Le PND 2021-2025 recommande la mise en place de clusters pour booster la chaîne de valeur de l'agro-transformation. Cela pour le développement de l'industrie ivoirienne. D'où cette rencontre acteur de la petite agro-transformation, directeur général de l'industrie. Des échanges qui ont été initiés par le CDT, le Centre de démonstration et de promotion des technologies. Léon Brokouamé témoigne. Centre de démonstration et de promotion des technologies CDT, cruisé de vulgarisation des initiatives du gouvernement en faveur des acteurs des chaînes de valeur de l'agro-industrie. Le directeur général de l'industrie face aux producteurs, équipementiers et agro-transformateurs. Question abordée, la politique nationale d'industrialisation par les clusters. C'est une concentration géographique d'entreprises en général, composées des PME, des TPE et pourquoi pas aussi des grandes entreprises qui produisent souvent les mêmes produits et qui visent les mêmes marchés, mais surtout qui partagent les mêmes contraintes. Textiles, emballages, agro-transformations, bref, les sept filières industrielles déjà identifiées pour la création de clusters révélés, idemment pour les étapes franchies et les avantages de la clusterisation. Le cluster, justement, vise à faire en sorte que les acteurs puissent mutualiser leurs moyens et faire en sorte d'être plus compétitifs sur les marchés. Et cela permet également au gouvernement de mieux adresser les problématiques de ces acteurs-là. Des enseignements pour le CDT et les acteurs des chaînes de valeur de l'agro-industrie. L'État nous aide déjà. Maintenant, avec le modèle cluster, c'est approfondi nos capacités, approfondi notre modèle de fonctionnement. Il faudrait, dans ces clusters-là, penser aux interactions entre ceux qui sont à Abidjan et les structures qui vont être à l'intérieur du pays, parce que ça va permettre certainement de faciliter l'approvisionnement. Nous avons été associés à la phase de réflexion. Et nous avons compris qu'il y a des choses qui marquaient. Et ces choses-là, c'était la vie des acteurs des terrains. Voilà tout l'intérêt de cette première édition de la tribune du transformateur. Toujours selon le CDT, l'agro-industrie comptant pour 73% de la valeur ajoutée, c'est pareil que doit commencer la mise en place des clusters industriels. Une recommandation du PND, le Plan national de développement 2021-2025 pour la transformation de l'économie ivoirienne. Quels sont les enjeux du cacao durable en Côte d'Ivoire dans un contexte marqué par des réformes nationales et internationales ? Voilà la question principale au centre du Symposium qui a été initié récemment par le projet de renforcement de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao dans le pays. Dongidongui était sur place et nos livres sont comptes rendus. Défi lié à la question du cacao durable en Côte d'Ivoire. Des organisations de la société civile ivoirienne et des ONG internationales discutent de la question dans le cadre d'un symposium. Ces initiateurs veulent s'appuyer sur les conclusions de ce symposium pour élaborer une note de plaidoyer solide en faveur de la durabilité du cacao en Côte d'Ivoire. La société civile, en plus de l'option top-down où les choses viennent du gouvernement, partit de la base. Partit de la base avec les producteurs qui proposent des solutions, qui connaissent les problèmes, qui proposent des solutions et avec les scientifiques, nous allons essayer de les analyser pour voir si ces solutions-là peuvent tenir dans le temps tout ceci pour une durabilité de la cacao culture. Pour le représentant du ministère de l'Agriculture, les contributions des organisations de la société civile sont les bienvenues pour faire face aux défis liés à la problématique du cacao durable. Nous sommes heureux de savoir que la société civile s'implique. Plus la société civile s'implique, plus nous pensons qu'ils seront le porte-voix auprès des populations pour faire en sorte de faire comprendre justement cette notion de cacao durable pour que tout le monde puisse adhérer parce que nous sommes en partenariat et tout le monde doit le comprendre. Cette séance de travail est une initiative du projet de renforcement de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Un projet soutenu et financé par de nombreuses organisations internationales dans l'Union européenne. Reportage signé Dongidongi et Adama Kéré. Le colonel Ouattara Isso fait le tout nouveau commandant de l'AFA, l'Académie des Forces Armées de Zambacro, en remplacement du colonel-major Jean-Christophe Mouho. La passation s'est faite vendredi. Le colonel Ouattara Isso fait est anciennement commandant second aux côtés de son prédécesseur depuis 2018. Il devient ainsi le 29e commandant de cette école depuis sa création il y a 61 ans. Témoignage Kader Sogodogo, RTI Bouaké. L'Académie des Forces Armées, AFA de Zambacro, est un nouveau commandant. Le président de la République, chef suprême des armées, vous reconnaîtrez désormais votre chef, le colonel Ouattara Isso, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la Côte d'Ivoire. Après cinq années et six mois passés à la tête de l'AFA, le désormais général de brigade Jean-Christophe Mouho, promu sous chef d'état-major de l'armée de terre, remet le drapeau de commandement au colonel Issof Ouattara, anciennement à la division emploi-stage à l'état-major général des armées. Le nouvel entrant est prêt à œuvrer pour le rayonnement de l'académie et du drapeau ivoirien. Consolider nos acquis, faire continuellement progresser nos stagiaires et entretenir la culture de l'excellence dans cette académie seront les principes sur lesquels nous allons fonder notre action. Nos programmes et nos outils de formation sont appelés à évoluer et à s'adapter à un environnement régional et international en perpétuelle mutation. La transformation de l'EFA en académie porte aussi le projet d'une plus grande visibilité de cet établissement sur le plan international. C'est pourquoi il me plaira de proposer au chef d'état-major général des armées l'ouverture progressive des portes de ces trois écoles au pays d'expression anglophone de notre sous-région. Des filets militaires émises en service du nouveau cabinet dentaire ont été les autres temps forts de cette passation des charges toujours en présence du général de division Dem Ali Justin, chef d'état-major général adjoint des armées. C'est parti pour la session 2024 de formation de la promotion des experts en ingénierie du genre initiée depuis de nombreuses années par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Lors de la cérémonie d'ouverture mardi dernier, Euphrasie Kouassiyao, la titulaire de la chaire, a annoncé pour cette septième promotion une centaine d'auditeurs qui bénéficieront de formation. Permettre aux institutions publiques et privées de se doter d'un plus grand nombre d'experts et expertes capables de conduire des politiques et projets de développement qui intègrent le genre. Voici l'objectif de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Elle vient de lancer la septième session de sa formation en ingénierie du genre pour 100 auditeurs. En tant qu'avocate, je suis beaucoup investie dans le domaine du genre, principalement dans le domaine des violences basées sur le genre. Donc j'interviens à titre bénévole et je voudrais me spécialiser encore plus pour pouvoir mieux apprendre la question et pouvoir mieux défendre le droit des femmes. La problématique du genre, elle est nouvelle. Surtout pour nous qui sommes les hommes en tenue. Je vous donne une anecdote. Pour nous, par exemple, en formation, on appelle les femmes les petits garçons. Or, aujourd'hui, les femmes doivent être totalement femmes dans tout ce qu'elles font. Elles ont les mêmes valeurs que nous, elles ont tout la même que nous. En même temps, nous qui travaillons beaucoup en milieu rural, nous sommes beaucoup confrontés aux problématiques liées au genre. Après leur formation, les apprenants seront capables de répondre à toutes les questions liées au genre. Vous avez vu des colonels, des avocats, des magistrats, des médecins, que ces personnes puissent s'approprier l'outil genre, qui est d'ailleurs comme l'outil informatique. Tu ne peux pas te mettre devant un ordinateur et travailler si tu ne connais pas les logiciels. Donc nous allons leur apprendre ces logiciels qui ont déjà fait leur preuve. Septième promotion. Il s'avait plus de 30 ans que je suis dans le domaine et dans l'expertise des recours. Nous attendons qu'ils apprennent, qu'ils suivent bien, qu'ils fassent les devoirs et qu'ils deviennent excellents. Prévus pour démarrer le 12 mars prochain, les auditeurs auront l'occasion d'être instruits sur les questions relatives aux politiques genre via le numérique, mais également en présentiel pendant neuf mois. C'était un reportage de Séphora Zegui et Jacob Kiniboy. On va à présent suivre Ismaël Evrardéo dans les locaux de la Fondation BGKD à l'occasion du prix BG Art. Cette cérémonie de distinction et de récompense d'artistes issus du domaine de l'art. On verra également l'expo des réalisations des tout premiers lauréats du prix. Le travail d'Evrardéo est commenté par David Soyo. Ils sont les lauréats de la première édition du prix BG Art. Un prix qui récompense les talents issus du domaine de l'art. Au nombre de quatre, ces artistes se sont distingués par l'originalité et la qualité de leurs œuvres en peinture, design, sculpture et photographie. Cette distinction leur vaut une exposition en présence de ferru de l'art. Je faisais déjà des recherches avec les sacs plastiques. J'ai beaucoup travaillé avec les sacs plastiques. J'ai un frère qui exerce dans l'industriel, je me sers de ces outils, un peu comme le fer à souder électrique par exemple. J'essaie d'allier avec ce que je fais comme art et je découvre cette technique-là et je commence à exploiter les différents champs. Je voulais faire entrer chaque personne, chaque visiteur dans le monde de son enfance au travers de mes œuvres qui sont inspirées du lance-pierre. L'action est portée par une fondation qui œuvre dans le domaine de la culture, de l'éducation et de l'entrepreneuriat. On demande à tout le monde de les encourager parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident pour eux. Les artistes n'ont pas grand moyen, ils ne sont pas accompagnés. Donc la fondation fait ce qu'elle peut. On s'est dit, on fait le prix d'entrepreneuriat. C'est vrai que là-bas, il y a les grands moyens. On arrive à aider les jeunes entrepreneurs. Mais dans le domaine de l'art, il fallait initier quelque chose. Et l'année dernière, nous avons initié le prix des arts de la fondation BGKD. À travers ce geste, la fondation compte faire la promotion de l'art en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, elle entend multiplier les expositions et nouer plusieurs partenariats. Parlons d'artistes et de toiles, je vais justement vous en faire découvrir de biens singuliers et non moins originaux. Ceux-là, on les découvre chaque jour dans la circulation. Ce sont les transporteurs, conducteurs ou propriétaires de mini-cars de transports en commun. Les Gbaka sont deux véritables tableaux, certains plus beaux que d'autres, mieux faits sur certains véhicules que sur d'autres. Mais le fait est que ces artistes rivalisent deux talents. Tout y passe, des chanteurs aux footballeurs en passant par des animateurs ou même des politiques. Tous voient leur portrait sur ces tableaux roulants. Fatou Fofana s'est intéressée au sujet. Elle nous en parle maintenant. Montre-moi ton Gbaka et je te dirai qui tu es. Du moins, qui ou ce que tu aimes. Ces véhicules de transport collectifs, décorés, sont de véritables toiles ambulantes. Elles représentent souvent la passion du conducteur ou du propriétaire ou même les deux à la fois. Ça me plaît. Je veux que au moins mon image soit sur la boîte. D'abord, il y a celui d'un jouet. Il faut que vous aussi soit ici. Lui, c'est un footballeur, c'est un Égyptien. D'abord, c'est un fan. C'est le fan du propriétaire de la boîte. C'est Mohamed Salah. Et ce n'est pas le seul. Dans le pays hôte et vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les portraits des stars du ballon rond s'affichent partout sur ces véhicules de transport. C'est un maillot du Maroc qui vient dessiner. Tous sont les créateurs. Tu vois, tous sont les créateurs. Donc, avant la canne, même, va arriver, on a fait plusieurs choses. Des fois, les maillots des éléphants, drapeaux de Côte d'Ivoire. Les artistes de la musique sont aussi bien présents dans cet environnement plein de couleurs. Ce fan de Didi B n'a pas hésité à lui rendre hommage. Je suis un vrai fan de Didi B. Après ça, il a pris le voitou, il a mis sa photo dessus. Parce qu'il ne peut pas faire couragement, il a fait ça comme ça pour faire sa prédicité. Ces œuvres d'art roulantes sont le fruit du travail de décorateurs qui mettent tout leur savoir-faire. Au beau milieu de cet atelier, un mini-car, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais dans seulement quelques heures, il deviendra unique grâce au travail de cet homme. Avec pour seul outil de travail, un crayon, un rouleau de scotch et un cutter, il dessine avec adresse et dextérité des lettres, des symboles, des visages. À la base, ça va dessiner. On dessine d'abord, maintenant après qu'on finit le visage, on met un scotch comme ça. Des clients affluent de toute la ville d'Abidjan et même de l'intérieur du pays pour personnaliser leur véhicule avec des fresques dont le coût varie en fonction de la complexité de la figure demandée. Un dégoût comme ça, au moins 35 000, au moins 50 000, ça dépend, au moins 30 000, 25 000, 40 000, ça dépend. Ça dépend des panneaux à rien, si le dessin est plus grand. Ils repartent pour la plupart satisfaits et heureux du nouveau visage de leur outil de travail. Mais dans cette atmosphère de création et d'expression artistique, les décorateurs sont souvent exposés. Ils inhalent régulièrement de la peinture et autres substances sans protection pour la plupart. Mais ils ont leurs propres astuces. Quand ils mènent des masses, ils n'aillent pas bien respirer, donc ça m'étouffe. Quand ils finissent, quand ils finissent, ils prennent des trucs. On est rouges, les candidats, les lettres, les sommets. Les bacs d'Abidjan ne sont pas seulement des moyens de transport, mais aussi des outils d'expression artistique qui reflètent la passion et la créativité de leurs conducteurs ou propriétaires. Le talent et l'ingéniosité des décorateurs continuent d'alimenter cette forme d'expression populaire. S'il arrive qu'un jour on supprime les bacs pour beaucoup d'entre nous. Les bacs d'Abidjan, des œuvres d'art sur nos routes, un reportage signé Fatou Ufofana. Samedi 24 février, en fin de matinée, le F24, les forces vives du Sénégal, une entité regroupant la société civile et les leaders de l'opposition, a organisé un rassemblement pacifique près de la banlieue de Dakar. Les messages convergent tous sur un seul point que le président de la République organise l'élection présidentielle et très vite. Dans un communiqué émanant du ministère sénégalais de l'Intérieur, les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel sont invités à rencontrer le chef de l'État lundi matin au palais de la présidence de la République. Mais pour le moment, seuls trois d'entre eux ont confirmé leur présence. pressé de se projeter dans un duel avec Biden, Donald Trump a infligé hier samedi une défaite cinglante à sa dernière rivale républicaine Nikki Haley lors de la primaire de Caroline du Sud. L'ancien président a ciblé dans ses premières déclarations victorieuses l'actuel maître de la Maison-Blanche Joe Tuévire a-t-il lancé depuis Columbia à la capitale de l'État. Nikki Haley a annoncé son intention de rester dans la course à l'investiture républicaine malgré sa défaite. Son plaidoyer est simple. Nous ne survivrons pas à quatre ans de plus du chaos de Trump. Place à présent au magazine du dimanche. Notre invité nous a rejoints en plateau. C'est Siriki Sangaré, le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Bienvenue encore, M. Sangaré. Bienvenue sur notre plateau. On va tout de suite suivre cet élément vidéo que nous propose Juliette Ouya et on revient ensuite pour notre échange. La demande immobilière reste forte en Côte d'Ivoire, notamment dans les grandes villes comme Abidjan dans la région sud et Boaké dans le centre. L'État s'est ainsi engagé dans un vaste programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques lancé en 2011 en vue de répondre à l'urgence du déficit enregistré dans ce secteur évalué à environ 600 000 logements avec un accroissement de l'ordre de 10 %. A l'origine, ce projet visait la réalisation de 60 000 logements sur la période 2011-2015, objectif rehaussé par la suite à 150 000 logements en 2021-2025. Pour mener à bien ce projet, l'État ivoirien s'inscrit dans un cadre de partenariat public-privé à travers lequel il s'engage à mobiliser les réserves foncières nécessaires, à financer la réalisation des voiries et réseaux divers primaires, connexion aux réseaux électriques et d'eau potable, réalisation des voiries primaires et réseaux d'assainissement et à accorder des exonérations fiscales aux promoteurs immobiliers retenus. En contrepartie, les entreprises sélectionnées sont tenues de réaliser les logements sur les sites mis à disposition avec une obligation de produire un quota minimum de 60% de logements à caractère social et économique. À ce jour, les efforts du gouvernement ont permis de réaliser environ 30 000 logements sur l'ensemble des réserves foncières mobilisées par l'État. Ce résultat non négligeable reste toutefois insuffisant au regard des besoins importants exprimés dans le secteur. Depuis 2018, une deuxième phase du programme présidentiel de construction de logements a vu le jour avec la mise en place d'un ensemble d'instruments techniques et financiers permettant de corriger toutes les défaillances observées dans la précédente phase d'accélérer la production industrielle des logements et de faciliter leur accès aux couches sociales les plus défavorisées. Un compte rendu signé Juliette Ouéa. Monsieur Sangaré, je me tourne vers vous. Dites-nous, est-ce qu'il est bon, il fait bon aujourd'hui d'investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire ? J'ai toujours encouragé l'investissement dans l'immobilier. Parce que vous êtes promoteur immobilier ? Non, au-delà même d'être promoteur c'est un investissement qui est sûr. Parce que quand vous regardez autour de nous ce n'est pas un investissement des négociants ce n'est pas volatile. C'est un investissement sûr le foncier est sûr ça prend même de la valeur on a souvent l'impression que le foncier est très loin mais j'ai dit toujours qu'un terrain n'est jamais loin. Vous voyez un peu autour de nous les zones rurales deviennent des zones urbaines par la suite vous voyez un peu le développement des villes l'étalement de certaines villes vous voyez Abidjan comment ça s'est développé à l'époque je me rappelle ceux qui vivaient à Benjerville pensaient qu'ils étaient dans un trou perdu aujourd'hui le foncier à Benjerville a pris tellement de valeur que c'est devenu un dollar d'eau pour tout le monde donc je pense que j'encourage beaucoup à investir dans le domaine de l'immobilier ce n'est pas facile mais bon il faut le faire. Vous êtes d'accord que l'immobilier aujourd'hui fait peur et ceux qui ont peur ont bien raison d'avoir peur. Oui tout investissement est à risque il n'y a pas d'investissement sans risque. Mais dans votre secteur c'est un peu plus criant. Non il n'y a pas d'investissement sans risque je vais vous rassurer que dans le domaine de l'immobilier il y a eu une certaine période où il y a eu beaucoup de problèmes compte tenu du fait qu'il y avait moins de sécurisation du foncier je vais vous parler de la loi des trois F qu'on appelle c'est à dire la sécurisation du foncier la fiscalité tout ce qui est lié à la promotion même en général de l'immobilier le financement il y a des risques les risques proviennent du fait que le foncier à un moment donné c'était très difficile parce que la chaîne foncière était très complexe mais avec les réformes qui ont eu lieu en 2019 le ministre a pris vraiment à bras de corps la question foncière et aujourd'hui on est en train de tendre vers une vision claire et donc il faut encourager c'est pour ça d'ailleurs que nous nous sommes régroupés en fêtière en chambre pour partager en fait les expériences pour réguler les secteurs de l'immobilier pour promouvoir les secteurs de l'immobilier pour parler en une seule voix aux autorités pour toujours améliorer en fait tout ce qui se passe dans le foncier la plupart des problèmes qu'on rencontre dans votre secteur la base le fondement c'est justement le foncier dont vous parlez est-ce à dire avec ce que vous venez de nous dire là que voilà c'est réglé ça va aller définitivement le foncier ne sera plus à la base de tous ces problèmes alors je disais tout à l'heure que tout investissement est à risque il faut minimiser les risques alors nous avons identifié au cours des dernières années les risques pour nous dans l'investissement de l'immobilier surtout la production des logements il y a deux risques essentiels qui ont été pour nous les risques clés la performance et la commercialisation donc tous les investisseurs doivent être sécurisés dans ce domaine là qui est la contrepartie si un investisseur vient pour inverser dans le domaine de l'immobilier il faut bien entendu que l'investisseur d'abord au-delà de la performance du promoteur le banquier qui met son argent ou le constructeur qui vient investir doit être rassuré que la commercialisation est assurée le gros problème qu'il y a eu ici en Côte d'Ivoire c'est que nous sommes ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire tout ce qui est pays subsahérien on est confronté à un problème de commercialisation parce que 80% de nos concitoyens ne sont pas bancarisés il y a 20% qui ont des comptes en banque et encore il y a des problèmes de quotités accessibles dont ça fait que la commercialisation était très difficile bon quand on parle de production à masse qu'on appelle des investisseurs le rôle clé quelle est la garantie de mon investissement dans certains pays et même au début en Côte d'Ivoire quand c'était la gestion des villes kinésiennes par l'Etat c'était forcément l'Etat qui était la contrepartie là on parle des logements sociaux c'est là qu'il y a le problème le logement c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème il y a la clientèle on peut faire des VFA des ventes à l'Etat futur d'achèvement mais la production des logements socio-économiques c'est ça qui pose problème là on est en train d'y travailler justement et justement quel travail vous faites vous en tant que chambre nationale des promoteurs constructeur agréé de Côte d'Ivoire quel rôle vous jouez concrètement alors nous notre rôle d'abord c'est promouvoir et réguler le secteur de l'immobilier alors défendre en fait la position des promoteurs faire en sorte que l'Etat puisse prendre des réformes qui facilitent en fait l'acquisition des logements par les accueillers travailler sur la bonne gestion foncière sécuriser le foncier apporter nos contributions d'abord à travers certains forums qu'on fait certaines rencontres qu'on fait avec les autorités parler d'une seule voie d'une voie collective de sorte que les autorités prennent conscience que dans notre métier surtout la production des logements sociaux il faut absolument que l'Etat puisse accompagner avec des mécanismes et des liviers qui sont adaptés à nos réalités je prends le cas de la commercialisation de 1960 jusqu'en 80 on était très à l'aise ici avec la location de vente il y a eu la psychologie la SOGFIA ça s'est passé dans des contextes qui étaient très bien il y en a qui ont eu des logements mais à cette époque je dis l'Etat avait les moyens bon il n'y avait pas la conjoncture il n'y avait pas les ajustements structurels mais par la suite sous perfusion économique des bailleurs de fonds l'Etat n'arrive pas donc on est en train de travailler de sorte que on puisse mettre en place des programmes des vrais programmes PPP partenaires publics privés donc notre rôle c'est de booster le secteur en amenant l'Etat à nous aider et à jouer un rôle et ce rôle que nous avons défini ensemble à l'Etat c'est la mise en place d'une gestion foncière sécurisée la commercialisation à travers une structure qui peut financer l'acquisition sociale du logement je crois que la psychologie a été dissoute maintenant c'est l'ANA qui va se charger de la commercialisation et réaliser la VRD primaire mettre en place une bonne structuration un bon mécanisme de financement avec les banques qui sont en place malheureusement les banques qui sont en place sont les banques commerciales alors nos programmes sont des programmes qui vont jusqu'à 20-25 ans parce que nos concitoyens n'ont pas nécessairement de moyens alors les banques dans le cadre du logement moi je différencie toujours je différencie les logements sociaux et je différencie les logements standings nos banques ici ce sont des banques commerciales qui ont des contraintes avec les bailleurs de fonds des ratios à respecter donc ces banques là généralement ne peuvent pas dépasser une certaine durée la maturité des prêts parce qu'il faut dissocier les financements il y a le crédit accueur il y a le crédit promoteur alors les programmes de logements sociaux ce sont des programmes de banques de développement notamment il faut aller vers les banques la BAD la BAD des shelter d'Afrique et même des fonds d'investissement ou des fonds de pension quand vous partez par exemple aux Etats-Unis en France vous voyez le financement de ces programmes là ce sont des maturités très longues avec des taux très faibles or ici bon les banques commerciales n'ont pas ces possibilités là qui est promoteur immobilier M. Sangaré est-ce que si demain j'ai un peu d'argent ou alors mon collaborateur dérouille à sainte il bénéficie de son héritage après demain ou il y a un autre Kofi Paul qui arrive à détourner un peu d'argent quelque part qui réalise 5 logements maigres quelque part sur un site est-ce que ça fait de lui tout de suite un promoteur immobilier non pas comment on adhère à votre chambre alors là d'abord être promoteur il faut savoir que la promotion immobilière c'est un métier on ne s'improvise pas promoteur ça demande quand même un background vraiment dans la gestion même des ressources humaines et des ressources financières et vous nous assurez que tous ceux sur la place en ce moment bénéficient de toute cette formation dont vous parlez je vous ai expliqué et donc il y a l'autoconstruction on voit un peu partout dans la ville il y a l'autoconstruction bon quelqu'un qui a un peu de moyens il peut inverser un ou deux immeubles il y a les agents immobiliers ça c'est aussi un autre c'est différent c'est différent l'agence immobilière et la promotion et la promotion immobilière le promoteur immobilier c'est comme l'architecture l'architecte de tout ça qui crée la commercialisation qui prend le risque des financements le ministère à l'époque ne suivait pas vraiment tout ça avant 2010 2013 il n'y avait pas d'agrément et donc chacun s'improvisait il faisait de la promotion immobilière dans tous les sens mais à partir de 2013 2014 il y a eu la CAPI CAPI c'est une structure qui gère en fait tout ce qui est agrément des promoteurs et même au-delà même d'être promoteur les programmes que nous faisons sont agréés c'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges qui est mis en place le promoteur qui est professionnel qui a un capital quand même minimum et qui doit avoir du foncier avant d'être agréé promoteur il faut prouver qu'on a du foncier et à partir du moment où il est agréé il peut faire partie de la chambre de la chambre nationale c'est quoi l'état des lieux aujourd'hui du logement en Côte d'Ivoire ? alors l'état des lieux du logement aujourd'hui bon je peux vous dire depuis le départ jusqu'à aujourd'hui il y a eu beaucoup le départ c'est quand ? depuis 2013 quand même on a lancé un point pour le logement dès le départ le plan présidentiel du logement il y avait un engouement dès le départ les trois premiers jours il y a eu près de 70 à 80 000 personnes qui ont souscrit et il y a eu des problèmes il y a eu des problèmes des difficultés mais le programme demeure le foncier est là ça se sécurise aujourd'hui on doit être entre 30 000 et 40 000 logements parce que dès le départ le programme présidentiel pour résorber le déficit qu'on connait qui est quand même de 600 000 logements et qui s'accroît de 60 000 chaque année alors l'état avait mis en place un programme de 60 000 logements qui après s'est transformé en 150 000 logements la première phase a été très difficile pour ce que je viens d'expliquer parce que les financements n'étaient pas suffisamment structurés ça ne répondait pas aux critères de nos concitoyens qui étaient beaucoup dans le secteur informel c'est quand même eux les logements sociaux 80% secteur informel ou même ceux qui sont dans le secteur formel et qui sont même des salariés la quotité accessible est très complexe compte tenu des taux localement donc aujourd'hui on doit être autour de 30 000 à 40 000 logements c'est très peu mais c'est quand même c'est quand même non c'est très peu je vous le conseille c'est même trop 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 mais comme je dis il y a toujours un départ il y a des choses à corriger mais c'est qu'il faut retenir quand même que les gens doivent retenir le logement est l'aboutissement de tout un processus d'accord parce que avant d'aboutir au logement il faut avoir un ACD qui au final est le seul titre qui nous permet de dire que la propriété nous appartient véritablement comment il s'obtient l'ACD l'arrêté de construction des fonds alors l'ACD je parle plutôt moins de l'ACD hors lotissement hors lotissement alors l'ACD hors lotissement il y a c'est une phase un peu complexe il faut que les gens comprennent que c'est très complexe il y a un guichet unique du foncier alors ça ne devrait plus être complexe alors j'explique vous allez voir un peu en trois minutes en deux minutes vous allez comprendre une minute d'accord trois au total alors dès que le requérat en fait a acquis une attestation villageoise ou une aide d'attribution donc monte un dossier technique et va au guichet unique du foncier et fait sa demande avec un ordre de recette et le guichet unique rapidement du foncier regarde si les dossiers sont bons transmets à la direction du domaine urbain qui se charge de demander des avis auprès de la direction de l'assainissement qui dépend de notre ministère et de la direction de l'urbanisme la direction de la cartographie et l'enquête de Komodo et Komodo donc une fois que tous ces avis là sont favorables le directeur du domaine urbain émet un avis favorable et cet avis favorable permet de faire une attestation domaniale et là le ministère de la construction a fait cette vérification s'arrête là le dossier est transmis maintenant à la conservation foncière la conservation foncière qui saisit la direction du cadastre qui va faire un bornage contradictoire qui fait un rapport à la conservation foncière et c'est là que si le rapport est positif c'est là que le titre est créé une fois que le titre est créé et le titre foncier n'est pas encore au nom du propriétaire le titre foncier est créé au nom de l'état donc on n'est pas encore propriétaire et le dossier retourne maintenant avec la création du titre de l'état à la direction du domaine urbain qui fait le projet de l'ACD l'ACD c'est l'arrêté de concession définitive qui lit maintenant le titre foncier à la personne qui a demandé l'ACD et une fois que c'est signé par le ministre de la construction du logement de l'urbanisme ça retourne en fait ça semble ainsi long en combien de temps on l'obtient alors pour l'obtenir vous savez moi je suis très prudent quand je parle d'obtention d'un document administratif ou tout ça il faut déjà que le dossier soit bien monté je prends le cas où le dossier est bien monté qu'il n'y ait aucun problème aucune contestation ça peut aller entre ça dépend aussi de l'enquête de Komodo tout ça entre 6 entre 3 et 6 mois quand le dossier est bien monté je dis bien bien monté parce que très souvent c'est bon c'est acceptable ce délai oui c'est acceptable à l'époque je veux dire avant les réformes on sait qu'on peut encore réduire le délai on peut encore réduire le délai si on crée un véritable guichet unique c'est dire quoi un véritable guichet unique c'est à dire que tous les ministères sont représentés y compris même les membres de la chambre y compris des promoteurs parce qu'on est sur le terrain on sait ce qui se passe donc il faut le ministère de la construction du logement de l'urbanisme le ministère du budget le ministère des finances le ministère comme on appelle de l'assainissement de la salubrité et aussi le ministère de l'intérieur donc ce guichet unique là permettra de encore réduire et aller vers une vraie digitalisation ça a déjà commencé le ministre de la construction du logement a mis en place le SIGFU le SIGFU donc c'est le système intégré de la gestion comme on appelle foncière donc ça ça permet ça permettra d'aller plus vite réduire au maximum l'intervention humaine non seulement ça va aller plus vite et ça sera plus sécurisé ça permettra aux banques de prendre des garanties hypothécaires et c'est à ça que la chambre s'emploie les pas de porte on en a fini le temps qui nous a imparti est fini mais les pas de porte c'est un phénomène dont je voulais qu'on parle un petit peu quand même en 30 secondes c'est pas véritablement encadré c'est différent du bail à usage d'habitation qu'est-ce qui se passe à ce niveau qu'est-ce que vous comptez faire pour tous ceux qui s'en plaignent aujourd'hui c'est ça bon déjà il faut lever la confusion je veux dire il y a le ministère de la construction du logement et de l'urbanisme qui a mis en place une loi qui permet dans le cadre du bail à usage d'habitation deux mois de loyer deux mois de caution ça c'est le ministère de la construction mais le bail à usage commercial ça ça dépend du ministère du commerce nous allons aller vers le ministère du commerce et c'est là qu'il n'y a pas de porte tout ça c'est un peu flou ça ne rentre pas dans le cadre des deux mois de logement de molle caution donc il n'y a pas d'encadrement légal en ce moment à ce que je sache jusqu'à maintenant mais je vais quand même avec la chambre aller vers le ministre du commerce pour demander s'il y a eu s'il y a un cadre réglementaire dans ce domaine d'accord et vous pensez aussi éviter l'arnaque dans l'immobilier il faut absolument éviter l'arnaque dans l'immobilier il faut mettre en place des systèmes adéquats il faut suivre les gens on a même un numéro vert qu'on a mis en place lequel ? alors il faut que je me rappelle d'accord allez-y ça fait tellement fait je veux dire on peut s'adresser déjà à la chambre et donc ça permettra de signaler toute personne d'abord qui n'est pas comme on appelle promotrice immobilière et ce que je peux conseiller rapidement c'est que lorsque quelqu'un veut vous vendre un bien une parcelle et qu'il vous donne une photocopie d'un ACD vérifiez si au dos de la copie il y a le cachet de la conservation foncière d'accord ça veut dire que c'est enregistré ou demandé l'original de l'acte merci merci à vous monsieur Sangaré Siriki Sangaré président de la chambre nationale des promoteurs et constructeur agréé de Côte d'Ivoire par ailleurs président de la fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest vous êtes même assesseur coach de la SFI Banque mondiale je tenais à le dire et je rappelle que vous êtes venu nous parler des actions de la chambre pour réduire le déficit de logements en Côte d'Ivoire créer de nombreux emplois également et ramener les PME locales au devant de la scène grand merci pour avoir pris de votre temps pour venir sur notre plateau merci encore bon retour chez vous surtout revenez nous voir quand vous le voulez merci à vous aussi chers téléspectateurs merci de nous avoir suivis et à très bientôt merci